« Cher Vladimir Poutine, nous sommes tués par le froid. C'est une torture et l'extinction d'une population à 100 km de Moscou. Nous sommes transis de froid. L'entrée est sous la glace, la maison ne chauffe plus, tous les radiateurs ont explosé. Maintenant, nous sommes gelés dans nos chambres. La température est de 4 à 10 degrés et il fait moins 30 dehors. Pour ne pas mourir, nous nous chauffons avec tout ce que nous pouvons. » « Alors, en Russie, il fait très froid. Il y a des zones du pays où il fait plus que très froid, parce que ça va jusqu'à moins 30 ou moins 35. Il y a des canalisations qui explosent, le chauffage qui ne parvient plus dans les appartements. Et donc, ces vidéos-là, alors, elles sont publiées par les Russes, mais elles sont souvent relayées par les Ukrainiens. Je vous en montre juste une deuxième avant de pouvoir en parler ensemble. » « Cher Vladimir Poutine et Andrei Yurevitch, les habitants de la ville de Kimki, dans le district de Moscou, s'adressent à vous. Nous vivons dans des conditions inhumaines depuis juin 2022. Dans nos appartements, il n'y a pas d'eau chaude. De l'eau froide sort du robinet d'eau chaude. Le chauffage de notre maison est extrêmement restreint. Et depuis le 2 janvier 2024, il n'y a plus de chauffage du tout. L'administration de Kimki est au courant de ce qui se passe. Nous avons rencontré notre maire, Dmitri Vledimovitch, le 20 décembre 2023. Le député Denis Zurkouf était aussi présent. Et il nous a promis, en présence du chef, que dans les 2 à 3 jours, notre système de chauffage central devrait être revenu à la normale, que nous aurions de l'eau chaude. Mais notre maire nous a menti. Aujourd'hui, 11 janvier, la situation n'a pas du tout changé. Cependant, les factures pour les services publics non front, ni elles, sont envoyées à temps. Nous nous gelons sans chauffage et sans eau chaude. On espère votre aide. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, aidez-nous. Alors, publié notamment par Anton Gerachenko, qui publie beaucoup, beaucoup de choses et qui est un soutien très fort des Ukrainiens, une sorte de retour à l'envoyeur Charline de cette fameuse promesse des Russes l'année dernière aux Ukrainiens, on va tous vous faire crever de froid. Oui, c'est ça. Alors, les Ukrainiens n'y sont pour rien. Ce n'est pas eux qui ont fait péter les canalisations, en l'occurrence. En principe, non, non, mais c'est ça. Et puis, de toute façon, lui, il est très suivi sur Twitter. Donc, en plus, on voit bien que c'est cela, oui. C'est quand même assez intéressant de voir, Gallagher, qu'on est là face à des... Bon, alors, les Russes souffrent manifestement. Alors, il y a eu aussi un certain nombre de fake news. On a dit qu'il y avait des soukhoïs qui avaient été cloués au sol à cause du froid. En l'occurrence, c'était effectivement les pilotes qui disaient « Nous, on n'a pas de quoi se chauffer, on ne veut plus travailler. » Mais de voir que cette situation-là, qui est une situation qu'ils doivent vivre assez régulièrement l'hiver, après tout, est reprise par les Ukrainiens pour une histoire de montrer. Moi, j'ai vu pas mal de commentaires, notamment à La Poédie, d'ailleurs, qui vient souvent sur Twitter, qui dit « Ben voilà, on est à 50 kilomètres de Moscou. Regardez dans quel état on vit en Russie pour dire « C'est le tiers-monde, quoi. » Alors, oui, sur le constat. Et pour moi, en tous les cas, à titre personnel, non sur l'ironie, parce qu'il y a des enfants dans cette vidéo. Et moi, ça n'amuse pas du tout de voir, si vous voulez, des civils qui payent le prix de l'extrême cruauté d'un dirigeant, Vladimir Poutine, qui, dans le cadre, si vous voulez, de son projet néo-impérialiste, n'hésitera pas à suicider sa population, une grande partie de son économie. Et c'est aussi un rappel, si vous voulez, de l'État de la Russie, c'est-à-dire la non-gazification d'une puissance gazière majeure. C'est-à-dire que c'est quand même une des premières sources de richesse de ce pays qui n'est pas capable d'en faire profiter sa population. Parce que là, vous le disiez, on n'est pas très loin de Moscou. Donc, non, non, c'est tragique, c'est extrêmement triste. Après, notez qu'ils s'adressent au maire, enfin, qu'ils accusent, pardon, le maire et qu'ils implorent, justement, le tsar. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais dans ces vidéos une dénonciation du pouvoir poutinien et encore moins du leader. Mais sachant qu'on est à quelques semaines de la présidentielle, ça ne doit pas être tout à fait confortable pour Vladimir Poutine, quand même. Non, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un hiver froid et glacial. Les canalisations qui craquent, c'est d'habitude, en temps normal, on fait quand même un minimum de choses pour que ça fonctionne. et ça fonctionne. Ça, ça nous ramène, ou ça ramène les Russes, aux années 80. C'est ça, la vérité. Parce que là, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans la guerre, en fait. Il y a un pays qui consacre 30% du budget de l'État à l'effort de guerre. Et si vous imaginez que les municipalités, les agglomérations, dépendent aussi de dotation de l'État, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Donc il n'y a pas... C'est-à-dire que la fameuse économie russe qui tient, elle tient globalement, mais dans les détails, pour les gens, c'est radicalement différent, et on en voit les effets. Alors, ça ne va pas déclencher une révolte nationale, qui va là aussi renverser Poutine. Il ne faut pas croire au faribol. Mais ça veut dire que l'économie russe souffre, et les gens... Et ça, pour l'élection présidentielle, ça pose problème. Parce que, vous savez, Gallagher, tu le sais sans doute mieux que moi, mais il y avait, Naguère, sur les bulletins de vote soviétiques et russes, une possibilité qui était de voter protifio, contre tous. C'était la reconnaissance du vote nul. Et l'idée même que des gens ne veuillent pas voter pour Poutine ou manifestent d'une manière ou d'une autre, là, qui pourrait être relativement anonyme, qu'il y a un désagrément ou un désaccord, ça, ça embête beaucoup Poutine. Ce n'est pas pour rien qu'il est en train d'essayer de monter, d'une part, le dirigeant du LDPR, l'héritier de Jérinowski, qui n'a pas son talent de battleur. C'est parce qu'il a besoin de trouver des dérivatifs qui vont capter... Et juste une question, interpeller directement le Tsar sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui était fréquent avant ou pas ? Non, d'abord parce que, dans les années 80 et les années 90, les réseaux sociaux, ce n'était pas là. Non, mais là, avant, il y a deux ans. Écoutez, on a vu beaucoup de militaires le faire, de soldats le faire. Donc, ce n'est pas une impossibilité. Elle ne dénonce personne, c'est vraiment rare qu'on s'en prenne à la personne de Poutine. Non, mais l'appeler à l'aide directement, l'interpeller directement... C'est le principe même du Tsar, c'est-à-dire qu'on dépend de lui d'abord. C'est lui qui tient tout. Alors, il y a effectivement cette situation-là qui est extrêmement compliquée et qui est sans doute aussi induite justement par l'effort de guerre qui est mis ailleurs. Ça, on a bien compris et ce n'est pas la seule chose et la seule conséquence directe sur la vie des Russes. Magali, je me tourne vers vous parce qu'il y a un chapitre sur lequel il faut s'arrêter. C'est le chapitre de la santé. Parce que Gallagher soulignait avec juste titre tout à l'heure qu'il y avait effectivement des enfants dans le froid glacial. Ça fait vraiment mal au cœur. Le système de santé en Russie n'est pas tout à fait en bonne santé. Oui, c'est exactement. Et ça ne date pas de cette guerre. Là, ça fait des années que ça dure. Le système de santé russe est connu pour être défaillant, défectué avec des soins modicaux qui ne sont pas à la hauteur, avec souvent des diagnostics erronés, avec un manque de personnel, des médicaments qui sont importés. Résultat, l'espérance de vie est catastrophique dans le pays. Elle n'est que d'un peu plus de 67 ans pour les hommes et regardez, de 78 ans pour les femmes. Une espérance de vie qui continue de baisser à cause surtout de l'alcool et de la cigarette. Parce que les premières causes de mortalité restent les maladies cardiovasculaires et le cancer, notamment celui du poumon qui est dévastateur. Et donc, vous l'imaginez bien que dans ces circonstances, la guerre n'a rien arrangé, bien entendu. La guerre n'a rien arrangé, forcément, comme une grande majorité des médicaments sont apportés. La mise en place des sanctions occidentales a des conséquences lourdes. Les stocks sont bien, bien entamés. Il commence à y avoir des pénuries catastrophiques. Ça va des antibiotiques aux médicaments anticancéreux. Et puis, l'accès aux soins est aussi très impacté. Selon le ministère britannique de la Défense, les citoyens russes auraient du mal à accéder aux services hospitaliers. Pourquoi ? Parce que la priorité est donnée, évidemment, aux soldats. Regardez ce que dit le dernier rapport. La guerre a aggravé les problèmes de santé en Russie car les hôpitaux soignent le personnel blessé. Le gouvernement est également contraint de réduire le parc des soins de santé civile à l'échelle nationale en raison du manque de personnel clinique et de la pression financière. Donc, on le disait, même si l'économie russe résiste globalement à la guerre, la société civile est très impactée. Il y a donc la santé. Il y a aussi le manque de main-d'oeuvre qui commence à devenir problématique. Il y a les prix qui flambent. Une grande partie de la population ne peut plus s'acheter de viande, par exemple. Et il y a aussi des pénuries des produits du quotidien. On avait beaucoup parlé au mois de décembre. Des oeufs. Des oeufs. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parlait aussi des Ukrainiens qui relayaient ce genre de choses sur les réseaux sociaux, en préparant l'émission, j'ai vu énormément de vidéos générées par les IA autour des oeufs, justement, où on voit des babouchkas lancer des oeufs à la tête de Poutine, etc. Tout ça, c'est effectivement des choses qui commencent à prendre mal. Et ça ne va pas s'arrêter, général, puisqu'il a encore besoin d'envoyer des hommes sur le front, Vladimir Poutine. – Les deux parties ont besoin d'envoyer des hommes sur le front, mais lui particulièrement. Alors, d'une part, pour revenir un peu, finalement, sur un débat qu'on a avec Jean-François, c'est la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. C'est-à-dire que l'économie russe, au sens large, les grands chiffres, elle se porte finalement pas si mal. Je veux dire, on espérait que les sanctions lui portent un coup. Elle a subi un coup en 2022, elle a amplement rattrapé en 2023, et 2024, ça n'annonce pas trop mal. Donc, il y a une économie qui se porte plutôt bien, je prends des précautions, mais c'est une économie de guerre. Et vous avez raison de le mentionner. Et sur ce plateau, il y a quelques semaines, quand on avait annoncé, vous savez, l'augmentation de 70%, on était tous éberlués, on avait bien vu que ça allait toucher sur les dépenses sociales, et qu'il y avait un effet d'éviction. Et là, on voit cette macroéconomie qui a des conséquences microéconomiques. Alors, elles sont duales. Là, on voit tous les défauts, mais il y a aussi, je faisais allusion au recrutement tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens se recrutent ? Parce qu'il y a des soldes qui sont plutôt bien payés, et il y a des indemnités pour les familles, si les soldats sont blessés ou tués, etc. Et donc, on voit qu'il y a une part de la population qui voit aussi, c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais qui voit aussi son intérêt dans la guerre. C'est-à-dire que le tableau est finalement un peu contrasté. En revanche, et alors là, c'est absolument central, nous sommes à deux mois, pas tout à fait, d'une élection présidentielle, et ce qu'on est finalement tous en train de se poser comme question, c'est, est-ce que ce mécontentement dont on parle, mécontentement sur les conditions de vie, mécontentement sur la santé, est-ce que ça peut déclencher un mouvement d'humeur plus généralisé, qui aurait des conséquences politiques, qui mettrait en cause le pouvoir de Vladimir Poutine ? Honnêtement, je pense qu'on est assez loin de cette escalade-là. La question est de savoir comment il sera élu, très très bien ou juste très bien. Je voudrais juste vous donner un détail que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur le site Insider, dans un papier d'économiste. Vous savez que le problème des œufs, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la Russie manque d'œufs qui vont donner des poules pondeuses, parce que ces œufs fécondés, elles les achètent à l'étranger, et elles ne peuvent pas les acheter. Les entreprises agricoles n'ont plus les moyens d'acheter ces œufs-là. Ah oui, des œufs fécondés. C'est des œufs importés, les œufs fécondés, ils sont importés pour... Et donc, quand on n'en a pas de poules pondeuses, on n'a pas d'œufs pour la population. Incroyable. Voilà. Voilà l'effet. Vous voyez, on est à la fois dans le micro, on touche un peu le macro. C'est une situation extrêmement complexe, mais qui est difficile en réalité pour Vladimir Poutine. Mm-mm.